salut les amis aujourd'hui nouvelle vidéo regardez je suis en très très bonne compagnie pour ceux qui l'ont reconnu il s'agit d'Edouard Edouard Donz, salut Edouard tu vas bien ? salut bien et toi ? ça va bien je suis très content de l'avoir parmi parmi nous aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on va se faire une petite vidéo très sympa sur tout ce qui est en rapport avec les cires à la carnauba alors oui aujourd'hui on parle beaucoup des traitements céramiques et autres mais il ne faut pas oublier que la cire à la carnauba on est tous passé par là notamment quand on a débuté il y a 15-20 ans de ça il n'y avait pas grand chose de mieux que ça à l'époque et je pense que c'est très bien de retrouver un petit peu les basiques surtout avec un expert de la cire comme Edouard alors Edouard est ce que tu peux nous montrer déjà un petit peu tout ce que tu m'as ramené parce qu'on va faire plusieurs ateliers en réalité est ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà tous les ingrédients que tu m'as que tu m'as apporté donc on aura plusieurs types de cire cire de carnauba cire d'abeille des résines cire de candelina la gomme lac ok cire d'abeille jaune et la cire plus synthétique pour ceux qui connaissent pas ça c'est quoi c'est les ingrédients typiques d'une cire la carnauba c'est quoi c'est uniquement pour quand tu veux le faire toi ou c'est véritablement non c'est les véritables cire il manque du coup la cire de montant qui est plus adapté aux véhicules foncés que je n'ai pas d'accord mais ouais sinon c'est les ingrédients de base qu'on retrouve sur les 90% des fabricants d'accord ok donc là avec tout ce qu'on a sur la table alors tu vas nous parler aussi de d'autres éléments là qui sont indispensables mais avec tout ce qu'on a là sur la petite table on est capable de pouvoir construire une cire à la carnauba on est d'accord et ben ça c'est ce qu'on va voir certainement dans un second temps les amis donc à savoir la création d'une cire à la carnauba moi ce que je vous propose de voir dans un premier temps et ce qui peut être très intéressant aussi c'est comment on fait aussi pour reconstruire une cire qui serait un peu ancienne qui aurait perdu un petit peu de ses vertus avec le temps et c'est le cas d'un pot que je possède depuis maintenant plusieurs années on va en discuter vous allez voir il est tout sec et édouard il m'a dit olivier je peux te reconstruire la cire donc ce que je te propose édouard c'est que tu nous montre un petit peu comment on fait pour pouvoir reconstruire tout ça ça va ça marche alors le pot les amis le voici il s'agit ni plus ni moins donc que d'une des cires les plus chères du marché notamment une des cires les plus chères dans la gamme suisse vax la crystal rock il s'agit d'un pot que j'avais acheté voyez c'est les anciens pots donc tout en plastique il s'agit d'un pot que j'avais acheté je crois de mémoire en 2008 on aujourd'hui en 2022 donc il a à peu près 15 ans force est de constater que maintenant ben voilà la cire elle est très très sèche donc on voit qu'il ya quasiment donc maintenant que des grumeaux voilà pour comparaison un pot de cire crystal rock moderne si j'ose dire qui est vendable et utilisable c'est ça donc ça n'a absolument plus rien à voir donc moi si j'ai à coeur de faire ce pot là les amis c'est parce que c'est un des tout premiers pots haut de gamme que je m'étais acheté donc il ya à peu près 14 15 ans j'avais mis beaucoup d'économies là dedans je l'ai toujours regardé un petit peu par on va dire par par amour de cette cire là parce que c'est une odeur de dingue et puis c'est un rendu aussi de dingue c'était aussi sur sur les toutes premières réalisations que je faisais et notamment sur ma sur ma voiture donc j'ai hâte en tout cas qu'on lui redonne vite bon alors edouard le challenge il est compliqué pour toi ou pas non ça va être facile ça va être facile tu l'as déjà fait déjà fait sur cette cire là ou pas sur cette cire là aussi superbe bon écoute moi en tout cas tu sais que j'accorde beaucoup d'importance à ce pot là donc j'attends pas mal de toi je suis très content et je suis impatient de la voir renaître cette cire alors quelles sont les premières étapes mais déjà à faire fond de la cire de base d'accord donc en l'occurrence les petits copeaux ici là ce copeaux il y a après du coup rajouter le diluant le diluant donc que voici donc là je vois la marque c'est d'autres jus tout le monde la connaît ou presque en réalité pourquoi tu as choisi ce diluant là en particulier l'avantage de chez dodojui c'est ils ont déjà le tout est en tout en un ok en fait il ya déjà les duants les fortifiants les huiles tout inclut dedans ça t'évite de l'acheter à droite à gauche et d'avoir moins le tout en un ça évite de se faire au niveau des dosages aussi d'accord donc ça c'est vraiment les produits que tu utilises régulièrement pour recréer toutes tes cires c'est plus ok est ce que tu peux nous faire un petit un petit topo sur ce qu'on voit à droite tant qu'à faire tant qu'on y est là on a tout ce qui est coloration d'accord là on a les huiles pour la création de a z alors lui on dirait de l'huile de l'huile d'olive là je me trompe ou pas oui bah ça mélange de trois huiles il ya huile de chambre huile de rincin et l'huile d'amande et l'huile d'amande ok donc ouais donc c'est vraiment des ingrédients naturels pour le coup ça je vois marquer un nom qui est très sympa pomme d'amour c'est quoi ça c'est ce qui est parfum on n'en a pas parlé mais on peut aussi donc ça on le verra peut-être au niveau du donc du second atelier comment quand on crée une cire comment on peut mettre le parfum qu'on souhaite on peut créer la senteur qu'on souhaite et tu m'as dit que tu étais même capable à partir d'un pot de cire existants de pouvoir changer son parfum c'est bien c'est bien changer son parfum à changer sa composition et sa couleur comme on avait bien ça ok donc ça c'est ultra intéressant quand on veut personnaliser sa cire bon allez on est parti je te laisse faire je te filme et n'oublie pas à chaque fois pour ceux qui nous suivent bah d'expliquer un petit peu ce que tu fais c'est vachement important alors première étape donc là tu as fait la tare sur le bécher et autres tu vas mettre donc les copeaux dans le dans le bécher c'est ça alors là on a combien on a donc 5,4 grammes on peut espérer à peu près combien en produits finis à viser les 10 grammes on peut viser les 10 grammes ok et alors ce qui est intéressant de savoir aussi c'est que bon là on va transformer la cire a déjà été transformé au début qu'est ce qu'on va perdre en termes de rendu durabilité en gros sur les caractéristiques propres du pot bah après côté perte tu vois pas grande perte parce que du coup c'est les gilles qui sont enfin tout ce qui est solvant qui sont partis en fait on va juste injecter les solvents perdus d'accord donc on peut perdre ouais un peu en durabilité un peu rendu mais ça restera on va garder quand même l'essentiel allez edouard donc du coup tu as pesé prochaine étape la fonte donc là c'est quoi c'est un une espèce de une espèce de chauffe biberon non c'est pas ça ok super très bien là ça va prendre combien de temps à peu près à peu près 20 minutes pour pouvoir fondre la carnauba ok écoutez les amis on se retrouve dans 20 minutes alors edouard là du coup on a mis en chauffe si j'ose dire la cire en attendant on va partir sur l'atelier un peu création de cire explique nous un petit peu comment tu crées tes cires bah on commence par les mélanges de cire après là je vais partir sur la selle qu'on avait fait pour le detailing show ok donc oui pour rappel au detailing show tu avais créé une cire pour maniakoto on t'avait invité sur le sur le stand donc tu vas refaire le même format est ce que tu peux nous en dire plus sur les composants justement de cette cire les caractéristiques le taux de tenir en carnauba éventuellement donc on a 30% de cire d'accord sur le volume en pot donc sur un pot de 100 grammes on a 30 grammes de cire ce sera du coup sur base carnauba et base de cire d'abeille donc on va vraiment avoir un look sympa à la fin on est d'accord c'est ça allez donc vas-y sur de la cire classique on est sur de la cire classique et c'est pour ça qu'on est là donc du coup explique nous un petit peu donc tes prochains dosages combien tu vas prendre de chaque ingrédient et pourquoi tu fais ces dosages là bah niveau carnauba on est à 4,85 grammes d'accord donc ça ce dosage là c'est vraiment quelque chose que tu as travaillé ou c'est quelque chose qui est acquis le problème c'est que si on dose trop la carnauba la cire va être beaucoup trop dure et sans la dose passer il y aura trop solvant du coup la cire sera difficile à essuyer il y aura des traces de gras ou de halo qui va rester sur la carrosserie exactement alors c'est parti pour 4,85 alors pendant que je te vois doser tout ça edouard est ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent justement en gros qu'est ce que la carnauba parce qu'on parle des copeaux de carnauba tout ça est ce que tu peux nous dire où est ce que ça se récolte comment ça se récolte à quel moment sur quel type d'arbre et ainsi de suite c'est de la cire que sécrestent les palmiers ou en brésil donc il ya plusieurs grades de carnauba il a t1 la t2 la t3 là on est sur la carnauba t1 la plus pure qui peut exister après on a la gradone qui est du coup purifiée donc là tu as choisi quand même un ingrédient déjà de qualité de base c'est ça de la gradone enfin de la t1 en carnauba qu'est ce qui fait qu'on trouve des pots de cire par exemple on pourra faire le tour après j'ai réuni pas mal de pots de cire derrière comme tu as pu tu as pu le voir pourquoi on a des pots de cire qui coûte 20 30 euros en 200 ml et qu'on en a par exemple comme la crystal rock que voici tenez vous bien les amis c'est un pot qui dépasse les 1000 euros pourquoi est ce qu'on a ça on a beaucoup de la demande c'est le marché aussi tarif des prix est ce qu'on pourrait casser un peu les tabous et dire qu'il ya un petit peu d'effet marketing de marketing de luxe la notoriété de la marque aussi donc un petit fabricant anglais va souvent moins cher que des grands fabricants que suisse vax par exemple non on a le droit de le dire il n'y a pas de il n'y a pas de souci a pas de tabou donc il n'y a pas que ça c'est vrai qu'on a quand même aussi une une présentation visuelle avec ses cires très très haut de gamme qui est superbe qui est exceptionnel mais en gros la question c'est est ce que l'investissement en vaut la chandelle tu vois ce que je veux dire par rapport à une cire qui serait un peu un peu meilleur marché en fait quoi après on a surtout il ya les chimistes qui sont derrière aussi ils ont des expériences derrière eux et ça ça fait la différence et ça ça se monnaie ça c'est sûr allez donc on est parti donc tu avais mis donc la carnauba dans le bécher ensuite qu'est ce que tu vas qu'est ce que tu vas mélanger donc ça c'est de la cire d'abeille purifier c'est ça allez et là tu mets combien de grammes 4,20 g c'est quasiment du temps pourtant quoi c'est ça tu sais à quoi ça me fait penser ça edouard tu sais qu'à l'époque moi je j'avais été formé aussi par par colorlock pour la réflexion des cuirs et quand on cherchait une teinte pour repigmenter des cuirs on faisait ce dosage là justement mais vraiment au centigramme près pour tout ce qui était pigment en fait et ça ça jouait énormément sur toi la coloration la teinte que tu voulais donner tu pouvais te planter à 0,1 grammes près tu n'avais pas la bonne teinte tu vois donc ça c'est assez marrant parce que on joue aux petits chimistes là mais mine de rien il y en a qui vont dire oui bah on est à l'atelier pâtisserie ce que vous voulez il n'y a pas de problème mais en réalité c'est ça aussi la création de cire c'est du détail et on y est encore alors on fait un petit point là regardez déjà un petit peu ma cristal rock ma pauvre cristal rock elle est toute fondue c'est normal oui oui c'est normal tout va bien docteur du coup c'est les cires qui se fondent d'accord ok donc là la prochaine étape on attend que cet élément là soit complètement fondu et tu vas le réintégrer après sur ce que tu as mis un petit peu dans le bécher c'est ça non c'est plus on va directement partir sur l'huile donc on va partir sur l'huile ok d'accord voilà on a un beurre fondu en fait quoi littéralement donc là les amis pour la petite anecdote qui me restait c'est à dire à peu près quoi 5 grammes dans le pot ça représente combien maintenant sur un prix un prix d'achat enfin pas après un prix de vente suisse vax en gros un pot de 200 ml je vous ai dit 1100 euros donc sur du 5 5 grammes on va dire donc c'est à peu près un quarantième j'ai à peu près 30 euros de matière là qui partent donc c'est pas grand chose mais au moins je vais pouvoir après avoir un pot de 10 ml donc ce qui va me permettre de faire combien de couches à peu près bah une à deux couches là on attend edouard que ça finisse de fond parce que c'est important je présume en attendant moi je trouvais intéressant qu'on parle aussi d'un élément qui est extrêmement important avant d'appliquer une cire naturelle qui est donc le cleaner ou le glaze enfin ce qui permet de préparer la pose de la cire est ce que toi tu peux nous apporter encore plus de précisions sur ces produits là indispensables à l'avantage d'un d'un cleaner un pré wax c'est que de base il va préparer la voiture on va préparer le vernis à la à l'accroche de la cire et l'avantage c'est que bah d'un on va venir en ouvre le vernis enlever les quelques micro rayures qui peut rester en surface moi ça reste pas un polish va vraiment enlever toutes les rayures mais ça va au moins enlever l'oxydation d'accord alors toi moi j'ai sorti cela qui sont donc des bouteilles qui m'appartiennent dans ma collection personnelle ça je sais que c'est un produit que tu utilises beaucoup le lime prime lit je sais que tu l'aimes bien pour quelle raison tu aimes bien encore une fois donc ce produit de la marque de dos l'avantage pas déjà il se pose bien le rendu est assez bon et l'avantage c'est qu'il ya une très bonne odeur de lime voilà mine de rien les amis vous savez ces marques là c'est c'est ça qui est intéressant de voir aussi c'est que aujourd'hui je vous l'ai dit on parle beaucoup des traitements céramique et autres on oublie un petit peu ces produits là qui était quand même un peu le nerf de la guerre il ya une bonne grosse dizaine d'années de ça ces marques là de deux joues se tombent un petit peu en désuétude si j'ose dire et c'est fort dommage parce que honnêtement regardez ils font des petits pots de cire comme cela et doit toi tu les utilise en plus cela c'est des pots qui sont très abordables on est sur à peu près 7 ou 8 euros le pot ça permet de pouvoir tirer encore plusieurs couches de se faire plaisir de protéger sa voiture efficacement alors certes pas durablement mais avec un look qui est vraiment top et honnêtement je pense que je sais pas à ce que donnera cette vidéo si elle intéressera beaucoup de monde ou pas mais je pense tu vois que c'est c'est intéressant de faire une petite piqûre de rappel sur sur ces essentiels là en réalité qu'est ce que tu en penses toi tu de toute façon tes voitures tu les tu les cire uniquement à la carnauba carnauba ou hybride mais ça reste une base de cire toi tu étais un petit peu comme moi dans les dans les irréductibles de la de la cire naturelle c'est ça bah c'est plus ce côté plaisir d'appliquer de la cire en fait un traitement céramique au bout de deux ans on s'ennuie un peu voilà c'est exactement ça bon les amis là je pense qu'on a fait le tour sur la présentation de tout ce qu'on avait à voir avec édouard maintenant on part sur la crystal rock reborn comme on dit donc la reconstruction de la cire il nous reste encore quelques étapes et puis en partie 2 on va suivre aussi l'avancée de la création de la cire que nous propose édouard donc la fameuse mania koto edition qu'on avait pu voir sur le detailing show on va la teinte et cette cire là c'est ça qu'est ce que tu as choisi comme comme pigment exactement on va prendre rouge 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 pour mania koto c'est pas beau ça allez on est parti bon donc là édouard la ma cire la crystal elle est fondue donc là elle est tout bien qu'est ce qu'on fait maintenant on va ajouter le diluant la petite pipette encore une fois tu connais tes dosages au préalable je présume en général c'est que ben tout est gradué donc d'accord tu mets combien à peu près là partir sur 4 déjà arriver à 9 grammes ouais l'objectif c'était 10 on se rapproche avec les autres les autres éléments c'est que si on en met trop du coup ça vient trop dilue la cire trop liquide c'est pas ce qu'on cherche c'est pas ce qu'on cherche pas du tout ok ensuite ensuite on passe au mélangeur magnétique au mélangeur magnétique alors alors il ya un truc qui est intéressant c'est que ça on l'a pas dit mais c'est quel est ton parcours d'où t'es venu toute cette cette passion pour la cire la petite chimie comme ça je pense que tu dois avoir un parcours pro en rapport avec ça je me trompe bah oui non vrai dire c'est plus le fait bah c'était de créer sa propre cire d'accord vers 2016 j'ai commencé à chercher pas mal sur les forums il ya beaucoup de marques anglaises qui se sont mis à faire des essais d'accord beaucoup de la baie qui sont partis du coup chez dodojouis donc c'est là je me suis dit bah pourquoi pas moi et alors à noter faut préciser la marque encore une fois dodojouis avait donné la possibilité aux particuliers avec l'achat d'un kit en groupe prêt à l'emploi de créer sa propre cire et ça c'était inédit à l'époque c'était inédit c'est les seuls qui l'ont fait après quelques marques se sont mis mais c'est vraiment eux les c'est ça bon alors on a dit mélangeur magnétique donc là on perd pas de temps allez donc mélangeur magnétique quelques secondes et doit et ensuite ça part dans le petit pot et on coule le tout ok c'est parti là du coup on a le produit qui est encore chaud liquide combien de temps on va devoir attendre avant de pouvoir l'utiliser une demi-heure et après elle est pleinement utilisable c'est d'accord ok donc là en gros si ce soir il me prend l'envie de mettre une couche sur ma polo on est bien on est bien pour toi l'application à la main donc est meilleure pour des cires à forte honneur en carnauba moi personnellement je te l'ai dit je suis pas spécialement fan tu vas me dire si je me trompe ou pas je trouve que à l'application à la main ils n'ont pas au pad on a quand même une surconsommation qui s'opère pour un peu qu'on ait les mains tu vois un peu de je vais pas dire de travailleur comme moi mais qui travaille voilà tu vois on a les mains un peu caleuses un peu rêche tout est ce qu'on n'a pas quand même un risque si tu veux donc de trop en consommer et surtout de réabîmer le vernis à l'avantage c'est que la cire est une base de cire donc on vient à la fond ça se fait comme une crème donc il ya une légère protection qui se fait après sur des mains beaucoup trop abîmés bah c'est même pas envisageable quoi et tu penses pas qu'on en consomme un poil plus par rapport à l'application au pad est ce que personnellement et honnêtement tu penses qu'on a une réelle plus value une réelle valeur valeur ajoutée visuelle notamment à l'application à la main par rapport au pad du tout voilà donc pourquoi alors c'est peut-être mieux c'est peut-être plus facile mais on a certains discours qui nous disent oui cette cire là il faut le faire à la main et non pas au pad c'est faux on va casser encore une fois les tabous on peut le faire aussi au panne sans problème oui mon petit pot de cristal les amis là on aperçoit il commence déjà à bien durcir on a l'impression d'avoir fait une bougie en fait edward il manque plus qu'une mèche au centre on est bon on brûle la cristal rock c'est pas mal comme parfum d'ambiance non donc l'écoutent moi en tout cas je suis très content déjà d'avoir retrouvé cette cire là je sais qu'avec ça par expérience 10 grammes je suis largement capable de pouvoir couvrir encore au moins une fois ma polo sans trop de problèmes parce que faut pas l'oublier les amis mais un pot de cire comme ça si je vous dis qu'on peut couvrir une voiture on peut même en faire plus il faut en mettre très très peu faut surtout pas surcharger à l'application ça ne servirait strictement à rien voire même ça serait néfaste à l'essuyage bon regardez les amis l'instant un peu solennel pour moi je j'enlève l'autocollant de mon pot initial donc de cristal et je vais le remettre sur le nouveau pot voilà c'est vraiment la passation de pouvoir terminé au revoir vieux pot j'ai quand même le garder rien que pour l'odeur intérieure et puis parce que c'est un peu un souvenir pour moi tout ça ça peut paraître complètement futile pour certains mais ça a son importance et je vais recoller ma petite étiquette directement sur mon nouveau pot allez donc là on part sur le projet numéro 2 si j'ose dire edouard donc là on est sur la création de sa propre cire c'est ça donc tu as repris le bécher qui a cueilli donc la cristal tu fais refondre donc le le mélange c'est ça la carnaubois et la cire d'abeille juste tu mets pas de solvant pour l'instant non bah comme j'expliquais tout à l'heure c'est que au final on a deux styles de fonte la carnaubois ont beaucoup beaucoup à température plus élevée que les solvants et le problème c'est qu'on va tuer solvant si on fond si on mélange tout d'un coup ok donc tu fais ça étape par étape allez c'est bon donc notre base elle est bien fondue exactement on est parfait qu'est ce qu'on fait maintenant les doigts on va ajouter le diluant directement alors diluant comme tout à l'heure tu mets à peu près les mêmes proportions ou pas ben là on va juste compléter avoir 30 millilitres de refaire une cire de 30 millilitres allez donc prochaine étape là edouard qu'est ce que ça qu'est ce que ça va être explique nous ajouter la coloration et le parfum alors coloration c'est les petits les petits fragments qu'on voit ici petit flocons alors qu'est ce qu'on a choisi enfin qu'est ce que tu as choisi plutôt bah c'est des flacons en paillettes du coup parce qu'on a les versions liquides et après on a version en poudre version en poudre aussi ça existe ok d'accord c'est de la coloration pour bougies coloration pour bougies tu vois j'étais pas loin tout à l'heure quand je disais qu'on a refait une petite bougie cristal rock est ce que tu peux nous parler aussi de l'odeur alors tu m'as demandé de choisir entre plusieurs fragrance moi j'ai choisi donc là c'est ta black cherry donc cerise noire où est ce que tu te fournis tout ça en réalité comment comment tu choisis tel ou tel senteur bah c'est beaucoup de d'essai d'accord c'est beaucoup bah c'est aussi des senteurs pour bougies mais savoir ce que ce que les gens proposent aussi si par exemple je viens vers toi je te dis écoute moi je sais pas mon fruit préféré c'est pamplemousse ça se trouve tu peux le faire donc en gros quelqu'un arrive et te dit je veux une cire qui soit vers lézard avec une senteur pamplemousse tu la fabrique bon bah écoute on te suit on regarde un petit peu comment tu tu nous ajoutes tout ça le fameux mélangeur oui ça c'est obligatoire donc là on vient de se faire un petit sirop à la fraise là et là tu rajoutes beaucoup de c'est beaucoup en gouttes ou une quinzaine de gouttes c'est quand même pas mal alors ça évidemment vidéo on va pas pouvoir vous montrer vous faire sentir l'odeur mais là oui ça sent ça sent et on reparlera après un petit peu des exemples de cire que toi tu as pu créer vous allez voir que quand on ouvre le pot c'est un peu la signature c'est le truc vraiment sympa sur les cires à la carte en basse et l'odeur donc ça c'est extrêmement important allez édouard donc derrière là tu vas verser le contenu dans ton petit pot comme tout à l'heure je sais que des fois tu garnis un peu tes cires avec des paillettes d'or tu peux nous en dire plus là dessus oui tout à fait alors quel est l'intérêt est ce que c'est vraiment pour on va dire le show si j'ose dire c'est un réel intérêt qu'est ce que ça qu'est ce que ça procure c'est pas côté visuel on va dire ça reste léger mais c'est plus le côté avoir une cire à base de feuilles d'or c'est plus l'exception tu peux nous parler du modèle notamment la solaris de chez zimold la solaris à 30 mille livres alors cette tire là qui était exceptionnel on va faire un petit aparté là dessus qui était donc une une cire qui était développée avec un très fort teneur très forte teneur en carnault bas je crois qu'il y avait 78% par volume de mémoire c'est même plus haut que la crystal rock combien de refondre et elle avait ouais donc des peu des particules d'or à l'intérieur en fait je crois que même le pot est divisé il y avait une partie avec la cire avec une partie avec la feuille d'or tu avais la petite cuillère en or qui te permettait de faire les dosages et autres tu t'en rappelles donc toi tu as reproduit une mini solaris ici alors explique nous un petit peu ta cire pour le coup tu as mis quoi dedans tu as mis quoi comme quantité de paillettes d'or parce que ça vaut assez cher en fait les paillettes d'or non bah ça dépend les tarifs mais on va dire c'est un coût quand même au niveau de la pour la fabrication de la cire mais là globalement il y a deux feuilles d'or de 84 par 84 cent millimètres quoi deux trois grammes même moins c'est vraiment léger donc mais c'est un peu ta signature aussi quand tu fais les pots on y reviendra après quand tu fais des pots tout ça mais c'est un petit peu ta petite signature à toi l'avantage c'est qu'il y a peu de marques qui le propose on leur a des prix exorbitants donc l'avantage et pourquoi pas bon on va regarder maintenant un petit peu notre fameux pot qu'on a qu'on a construit donc là on voit que c'est encore bien liquide bien humide ça commence un tout petit peu à durcir là sur les extrémités et du coup ça va ressembler quasiment à ça une fois que sera bien bien séché alors aux paillettes d'or près parce que là dans ce pot là on n'en a pas on n'a pas mis mais globalement combien de temps de séchage à peu près édouard sur le pot à peu près une demi-heure une demi-heure pas plus sur un petit pot comme celui ci alors là on va attaquer la dernière partie de cette présentation tom 3 si j'ose dire en fait ce que nous a préparé edouard tu vas développer là dessus c'est en gros la possibilité de pouvoir changer une couleur de cire et aussi une odeur alors edouard est ce que tu peux nous parler justement du pot de cire là donc là on voit marqué af passion donc pour ceux qui connaissent il s'agit de la marque auto finesse et de la cire passion quelle couleur elle avait cette cire de base elle était blanche ouais elle est un tout petit peu jaune même blanc jaune et l'odeur elle était très très fruité cette cire là moi je sais alors malheureusement moi je l'ai pas dans ma collection maniakoto là n'en a plus en stock c'est dommage on aurait pu vous vous montrer mais là vous pouvez voir sur la photo la cire comment elle est de base et là pour le coup bah tu l'as complètement transformé alors est ce que ça répond à un besoin ou c'était juste un délire tu avais envie de partir sur complètement autre chose de base c'était une cire qui a été restaurée d'accord donc au même titre que ce qu'on vient de faire avec la cristal et du coup je me suis dit qu'elle a perdu une odeur vu que le pot était vraiment explosé et là c'était de repartir cette nouvelle odeur et faire un peu une dupe de la cirjante de chez auto finesse et alors la cirjante de chez auto finesse je l'ai sorti il s'agit de celle ci tiens je te laisse ouvrir le pot que on puisse voir un petit peu voilà regardez on a globalement alors pour ceux qui la connaissent celle ci la mint rims comme son nom l'indique il s'agit donc d'une cire pour les jantes avec une odeur de menthe et là quand on ouvre le pot on le sent il y a typiquement l'odeur de menthe elle est vert pâle et globalement tu as réussi à faire à cloner on va dire un petit peu cette cire là et à faire globalement la même cire comme assez impressionnant et l'odeur je peux vous garantir les amis j'ai le nez dedans c'est la même chose c'est même odeur mentholé et c'est quasiment la même la même couleur voilà donc ça s'il ya un client qui vient ou par exemple moi ma cristal je viens je je te dis écoute edouard on la change de couleur on change l'odeur parce que ça me plaît pas tu peux me reproduire une cire rose avec une odeur de bonbons voilà mais on sera sur une cristal rock c'est ça vraiment custom quoi c'est ça bon bah écoute edouard on a fait quand même pas mal de choses là on a vu quand même trois trois trucs que tu maîtrises complètement on a reconstruit un pot de cristal rock regardez il a fière allure maintenant mon pot je suis très content j'ai pouvoir quand je vais cirer ma voiture pense à toi en me disant voilà on a quand même pu faire encore deux couches sur la polo super donc ça c'est top tu nous as montré aussi à comment on pouvait créer une cire là elle est encore un peu chaude mais regardez elle a déjà bien durci par rapport à tout à l'heure donc ça c'est quand même superbe et puis tu nous a montré aussi la capacité que tu as en gros à customiser une cire c'est ça je sais que t'es particulièrement connu donc dans la création des cires tout ça ton savoir faire maintenant tu es vraiment tu es vraiment au top est-ce que on est capable en gros de pouvoir poser un jour un pot de cire edouard 11 que tu aurais créé pour une occasion vraiment très très spéciale est-ce que par exemple si je te demande pour maniakoto de créer un pot de cire spécifique pour telle occasion tu es capable de nous faire ce serait possible ça ça peut se faire bon écoutez peut-être un qui sert sur un futur jeu concours ou autre on fera peut-être remporter un pot et donc du coup on choisira la couleur l'odeur la quantité tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut bon en tout cas moi je te remercie vraiment grandement edouard de nous avoir fait partager ta passion parce que c'est quand même ça aussi que ce soit dans le detailing ou autre c'est une passion que tu as et c'est une passion qui se meurt un peu malheureusement il ya trop peu de gens aujourd'hui qui s'intéressent à tout ce qui est à trait à la cire à la carnauba c'est bien dommage toi toutes tes voitures c'est que de la cire que de la carnauba voilà que de la carnauba wax is not dead comme on dit j'espère en tout cas donc moi j'avais à coeur de vous montrer ça edouard m'avait fait la gentillesse de me proposer donc de refaire ce pot chez lui gracieusement je lui ai dit écoute c'est quand l'occasion qu'on fasse une petite vidéo tout cas j'espère qu'elle vous a plu cette cette vidéo qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de de vous proposer céramique c'est bien la cire c'est pas mal aussi mine de rien moi j'avais un petit cadeau pour toi edouard c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir comme tu es un petit peu ce que je disais l'irréductible de la de la cire j'ai fait un t-shirt alors c'est pas un t-shirt que pour toi je propose pas mal de t-shirts et notamment celui ci qui est donc le wax over comme vous pouvez le voir ici donc comme ça si tu le portes tu vois une fois que ton pot de cire va comme tu le vois sur la photo ici là il sera arrivé un petit peu à sec et ben tu recharges et tu remets une couche de cire impeccable ça fait plaisir ou pas très bien merci bien il me faudrait une petite photo quand tu me porteras et que tu cires il n'y a pas de soucis une de tes voitures d'accord ça marche bon en tout cas les amis j'espère que cette vidéo elle vous a plu comme à chaque fois n'hésitez surtout pas à liker et à partager ça vaut le coup de partager parce que pour le coup ce gars là c'est un mec en or il sait faire des choses que personne ne sait faire que je ne sais pas faire et c'est pour ça que j'avais à coeur de vous le présenter donc n'hésitez pas à relayer tout ça pour que le sujet ne se perde pas voilà on se retrouve nous en tout cas très très rapidement pour de nouveaux sujets à fond sur le detailing avec toujours de très très belles voitures je vous dis à très bientôt les amis et un bon detailing merci encore édouard il n'y a pas de soucis merci à toi à plus ciao plus